Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour ce nouvel épisode de Magic Duel et le dernier combat de l'histoire de Chandra Nala, la pyrôme ancienne. La perte de vos parents et l'étouffante contre magie de barrel vous empêche de vous défendre. Alors que le bourreau se dresse au-dessus de vous, cependant une dernière étincelle de résistance brûle encore en vous et ne demande qu'à s'échapper. Ha ha, allez, on va pouvoir se venger de la mort de nos parents, je l'espère, et battre le capitaine Baral. Pas sûr que ce soit aussi évident que les combats précédents. Oh là, pas de terrain, je pioche une nouvelle. Beaucoup de terrain. Ah, c'est quoi ça ? Alors, l'arpy romantique admirable affiche 4 blessures ainsi le créateur ou joueur. Et sinon, il ne peut pas être contre carré. Ok. Allez, je garde la main. C'est moi qui commence. Et au prochain tour, on met le jeune pyrôme ancien. Alors, que joue-t-il notre ami Baral ? Il joue bleu. Ah, donc il va avoir des contresorts. Donc j'imagine que le jeu est conçu pour faire contresorts. Voilà, donc là, par exemple, je m'attends à me faire contrescarrer. Non, ça va. Allez, à son tour. Au prochain tour, on ne pourra rien mettre, mais jouer éventuellement l'arpy romantique. Alors, ça fait quoi ça, s'il engage ? 4, la crature simile ne peut pas être bloquée. Ok. Pour l'instant, il n'est pas en mesure de payer autant. Donc du coup, on joue un terrain. 4 blessures ainsi le créateur ou joueur. On va le garder pour plus tard. Et on va se contenter d'attaquer. Je confirme l'attaque. Et je passe mon tour à toi, Baral. Alors, qu'est-ce que tu fais avec 3 terrains ? 2, 2. A chaque fois qu'elle inflige des pistes de combat à un joueur, piochez une carte. Ok. Célérité, 3, 2. Réputation, 1. 4 blessures, c'est dommage. Ça fait beaucoup pour une créature de 2. Inflige 4 blessures au genre simile et une blessure à chaque créature que vous contrôlez. Allez, on va jouer ça. Parce que là, en plus, il ne peut pas contrecarrer. Il n'avait pas de terrain. Mais je n'attaque pas. Je n'attaque pas. Après, c'était une erreur. Alors, quand il arrive sur le champ de bataille, engagez la créature enchantée. La créature enchantée ne se dégage pas pendant l'étape de dégagement de son contrôleur. Il immobilise complètement une créature. Et donc, j'imagine qu'il va attaquer. Il attaque. Alors, je n'ai pas d'autres créatures, donc je ne vais pas sacrifier la seule créature dont je dispose. Puisque celle-ci est rendue inutilisable. Ça le fait piocher. Ça accélère son jeu. C'est bien dommage, mais... Alors, ça c'est bien. Trois blessures comme je le désire entre une, deux ou trois similes créateurs ou joueurs. Donc, une, deux et trois. Ce qui me permet d'avoir un petit jeton. C'est toujours appréciable. J'attaque. Je confirme. Voilà qui est bien. Alors, c'est un mur. À chaque fois que le mur de gel bloque une créature, cette créature ne se dégage pas pendant un prochain état de dégagement de son contrôleur. Oh ! Ce que c'est pénible. Ce que c'est pénible. Alors. Non, c'est pas ça que je voulais voir. C'était ça. X blessures à une créature ciblée. X. Enfin, pour l'instant, je peux infliger, donc, quatre. Ce qui ne sera pas suffisant pour le mur. Quatre blessures aux joueurs plus une blessure à chaque créature. Quatre blessures à une cible créateur ou joueur. Bon. Je vais passer. Ça sert à rien que j'attaque. Ça sert à rien que j'attaque. Un tour pour rien, les amis. Juste pour poser un terrain. Ça ne me plaît pas beaucoup. Alors, c'est une quatre. Vol. Ok. Eh bien, moi, je vais jouer mon éphémère. Hop. Et voilà. Comme ça, je le joue pendant son tour. Avant la fin de son tour. Voilà. Très bien. Comme ça, je garde mes terrains. Et en plus, j'ai une créature qui n'a pas le mal de la voque. C'est parfait. Célérité. 3, 2. Réputation. Son mur m'embête vraiment. Et là, ce qui est vraiment ennuyeux, c'est que je n'ai pas de créature avec le vol. Mais je vais l'attaquer avec tout. Je vais lui faire donc 1, 2, 3, 4, je pense. Parce qu'il va me bloquer celle-ci qui ne se dégagera pas. Tant pis. Je le confirme. Et là, c'est dommage que je ne puisse pas jouer ça en éphémère. Mais j'aurais peut-être dû attendre le prochain tour. Bon, ça, non. J'ai bien fait, ça revient au même. Si j'attendais un tour, ça revenait au même. Donc, elle ne se dégagera pas au prochain tour. Alors, qu'est-ce que tu fais, Baral ? Le joueur cibier, ploche, 4 cartes. Oh ! Oh, il ne me cible pas, moi ! C'est dommage. 4 cartes, c'est pas mal, hein ? Alors, ça, c'est très bien. Donc, 4 blessures et une cible créature ou joueur. Il est à 11. Là, si j'attaque, je m'inflige 2 points de dégâts. Et au prochain tour, je récupère ma 3, 2. Et donc, celle-ci. 4 blessures et une cible créature ou joueur. Ah, et ça ne peut pas être contrecarré. Ça, c'est bon à savoir. 4 blessures aussi. Et une blessure à chaque créature que ce joueur contrôle. Ah, mais ça fait 5, en fait. Du coup. 4 blessures aux joueurs ciblés. Ah, non, c'est aux joueurs. Oui, non, ça fait... Oui, d'accord. Ok. Alors, je vais attaquer. Il va me bloquer celle-ci. Mais au prochain tour, je l'attaquerai avec celle-là. Donc, je l'attaque avec tout. Je confirme. Donc, il va bloquer la 2. Ce qui est logique. Voilà, tout à fait. Dommage que ce ne soit pas... Donc, là, il a 5 points de vie. Sauf que là, je ne peux pas... Je ne peux pas lui infliger 5 points de vie. Attendez. Non. Non, c'est la réputation. Je n'ai pas le truc qui m'a fait infliger un point de dégâts en plus. Donc, ça ne sert à rien. 4 blessures aux joueurs ciblés. Une blessure à chaque... Ah, 6. Ah, 6. 5. Ah, non, il manque un mana. Ah, c'est bête. En jouant les deux, si j'avais eu un mana de plus, je pouvais lui tuer et lui infliger pas mal de dégâts. Ceci étant dit, je vais le jouer tout de suite. Parce qu'il n'a plus beaucoup de... Il n'a plus beaucoup de... De points de vie. Donc, ça peut être utile de le réduire encore davantage. Alors, vol 3-3. Quand machin arrive sur le... Engager une créature, ça ne se dégage pas. Ah, merde. Alors, qu'est-ce qu'il va engager ? Eh, ouais. Bien vu l'aveugle. Bien vu l'aveugle. Ce qui ruine mes plans, là. Et flûte. Je ne pense pas qu'il y ait un jeu où il faille que je me défausse. Mais comme je n'ai pas besoin de terrain, je vais garder mon terrain dans la main. On ne sait jamais. Du coup... 4 blessures. Ah, je peux le tuer, en fait. Si j'attaque avec tout. Il peut en bloquer que 2. Donc, au minimum, je lui fais 1 point de dégâts. Il passe à 4. Ah, là, qui est fait. Et je joue ma carte qu'il ne peut pas contrecarrer sur lui directement. Et j'ai gagné ! Victoire ! Victoire, les amis ! Comme quoi, il fallait bien compter. 200 pièces d'or. C'est cool. On va pouvoir s'ouvrir un petit paquet ensemble. Eh bien, écoutez, c'est génial, les amis. On a fini l'histoire de Chandra. Mais avant qu'on aille s'ouvrir ce petit paquet, on va voir la fin. Deuxuis. ituels. 11. Tent, même. Non seulement. Non seulement, on aille s'ouvrir le site. Mais dehors tu ekspar Oula, il y a eu un petit son bizarre. Alors, votre mort imminente aux mains du capitaine Baral provoque l'embrasement de votre étincelle de Planeswalker. Vous quittez Kaladesh dans une explosion de flammes. Votre arrivée flamboyante sur le plan de Regatta attire l'attention des moines de feu de la forteresse de Keral. Ils vous ouvrent leurs portes et entreprennent votre initiation pyromantique. Eh oui, on est devenu un sacré truc. Eh bien, écoutez, c'est cool les amis. Donc, on a fini cette histoire. J'ai beaucoup aimé ce petit jeu rouge, mais je dois dire que c'était assez facile. Objectivement, quand même, on a réussi les 5 combats de son histoire sans une seule défaite. Donc, assez facile. Allez, petit bonus, on s'achète un booster. Voilà, hop, je confirme l'achat. Et on va se l'ouvrir ensemble. Achat réussi, ouvrir. Alors, voyons voir ce qu'on a. Euh, enchanté créature. La créature gagne plus 1, plus 1 à chaque fois que cette créature attaque. Engager une créature si vu que le joueur contrôle. Ouh, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. La réputation 1, 3, 2. Ok. Loup de la meute des forêts. Il gagne plus 1, plus 1 pour chaque autre créature que vous contrôlez. Appelez loup de la meute des forêts. Ok. Alors, carte, c'est pas rare, c'est quoi ? C'est argenté. Enfin, c'est l'intermédiaire. Euh, c'est pas une commune, mais je sais plus le nombre que ça a, les grises. Alors, à chaque fois que la créature équipée attaque seule, elle gagne plus en plus jusqu'à fin du tour pour chaque autre créature que vous contrôlez. Grille des terres de Girapur. Ou Girapur. Engager 2 artefacts dégagés que vous contrôlez. Elle inflige une blessure à 6 créatures au genre. Ok. Et la carte rare, c'est une carte forêt, Vengeance de Gaïa. Elle ne peut pas être contrecarrée. Elle a la célérité. Et elle ne peut pas être la cible de sort non vert ou de capacité de source non verte. Et c'est une 8,5 pour 7 d'invoque. Ça, c'est la créature bourrine par excellence dans une fin de jeu. Euh, ça peut être pas mal. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Nous sommes victorieux et nous avons fini l'histoire et vaincu Baral. Il nous reste encore un personnage à faire ensemble. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Magic Duels. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Salut, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada